Voilà, ça, ça passe inaperçu. Ça vient de sortir ce matin. L'OTAN appelle officiellement à lever toutes les restrictions sur l'utilisation par l'Ukraine des armes occidentales en Russie. C'est un site spécialisé Euracti. Vous voyez, les médias français font mumuse. Je vais vous citer précisément les choses sur 8 têtes de liste interchangeables. Toutes les seules qu'on voit aux européennes, toujours les mêmes, qui sont toutes pro-OTAN, pro-UE. La réalité, c'est que là, ce qui se passe dans notre dos, c'est la déclaration de 3e guerre mondiale par l'OTAN. Et en effet, ce 27 mai, ils étaient tous réunis dans la capitale bulgare. Et 24 membres de l'OTAN sur 32 ont signé une déclaration en disant « Maintenant, il n'y a plus de restrictions à l'utilisation des armes occidentales qu'on donne à l'Ukraine de Zelensky. Vous pouvez frapper avec le territoire russe. » Ça, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle une accélération folle vers le déclenchement de la 3e guerre mondiale avec des puissances nucléaires. Alors par exemple, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré « Le moment est venu de reconsidérer les restrictions à l'utilisation d'armes occidentales à des fins militaires en Russie. » Puis vous avez le représentant britannique qui déclare « Nous devons admettre que l'Ukraine est en train de perdre cette guerre. Nous ne pouvons pas continuer à dire que l'Ukraine ne peut pas tirer ses missiles sur la Russie. Il serait très triste que nous n'exceptions pas cet amendement. » Et au passage, l'OTAN veut lutter contre la désinformation. Ça a été annoncé en même temps en créant un centre pour la résilience démocratique qui aura son siège à Bruxelles, au même endroit que le siège de l'OTAN. Donc ça veut dire un instrument de censure supplémentaire. Alors accepter que la France reste dans l'OTAN, c'est accepter que la France soit embarquée dans la 3e guerre mondiale et qu'on fasse couler abondamment le sang des jeunes Français. Il faut dire la vérité aux gens. Moi, j'alerte depuis le début. On doit quitter l'OTAN. On doit arrêter d'envoyer des armes et de l'argent à l'Ukraine. On doit négocier la paix. On doit se désolidariser de ces dernières déclarations. Sinon, ce sera la catastrophe. Notre liste « L'Europe, ça suffit » aux européennes du 9 juin. Elle propose ça depuis le début. Sorti de l'OTAN, sorti de l'UE, la paix, la paix, la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada